60% de réalisation du projet de payage sur l'autoroute Est-Ouest. Quels sont alors les paramètres qui dictent le tarif applicable avant la fin de l'année en cours ? Nous avons effectué une étude que nous avons soumise au ministère de tutelle, ce dernier qui la présentera au conseil du gouvernement. Ainsi, le tarif sera fixé en temps opportun. En tout état de cause, le payage sur l'autoroute est défini par le type de véhicule, le nombre des cieux. Le citoyen ne paiera en tout cas que la distance effective qu'il fera. L'évaluation de ce projet était de presque 13 milliards de dollars. Avec l'ajout de nouveaux équipements, 6 autres milliards de dollars ont été ajoutés, ce qui donne un coût total de presque 19 milliards de dollars. Il me semble que ce régime de payage contribuera à l'entretien régulier de cette autoroute et à l'érection d'un autre ensemble d'infrastructures que nécessite l'autoroute. Les centres de maintenance et d'exploitation sont le nerf régulateur de l'autoroute. Ils assurent tous deux un contrôle continu de la circulation. L'Algérien des autoroutes a construit 20 centres de maintenance. Ici, nous sommes justement à côté de l'un de ces centres régionaux. Nous en avons à l'est, à l'ouest et au centre du pays. L'objet de ces centres est de rassembler le plus grand nombre d'informations à même de servir aux usagers de l'autoroute. Le long de l'autoroute, soit sur 1216 kilomètres, l'usager trouvera des stations de service et des aires de repos. Un service de qualité est-il pour autant présenté ? Si je paie l'usage de l'autoroute, il me faut une contrepartie, bien sûr. Par exemple, je ne dois pas attendre longtemps pour mettre mon carburant. Bien signalisé, bien goudronné, des évacuations d'eau, des aires de stationnement, de repos. C'est ça ce qu'il faut. C'est trop cher. C'est trop cher dans les stations de service. Sur l'autoroute SOS, il y aura en tout 42 stations de service. Le métier de base du naftal est la distribution du carburant. Nous resterons ainsi dans le métier de base et cèderons tous les services sur autoroute. Au particulier, nous les louerons avec un cahier des charges. L'autoroute SOS fait petit à petit sa mue.